Et bien nous retrouvons pour la troisième fois face à face Sébastien Farina et Abel El Candili, cette fois-ci donc dans le cadre prestigieux du festival des arts martiaux organisé par le magazine Karate Bushido en avril 1996 et à ce moment là et bien nos deux champions sont à une victoire chacun et tous les deux par KO. Une belle mais alors vraiment attendue par les 13 000 spectateurs de Bercy alors là maintenant les présentations bien sont faites on se connaît d'un côté comme de l'autre chacun connaît la puissance de frappe de la jambe gauche pour le premier enfin qui se retrouve d'ailleurs au sol pour la jambe gauche donc puissante d'Abel El Candili et la jambe droite de Sébastien Farina et donc c'est parti pour cette belle. Il y a toujours un schéma tactique qui reste identique d'ailleurs aux deux premières rencontres. Peut-être cette fois-ci un Sébastien peut plus, Sébastien peut être plus entreprenant. On le voit là, oui il en veut là Sébastien Farina, il a l'air d'être beaucoup plus agressif sur ce début de combat mais je le répète Abel El Candili c'est un diesel, il lui faut plusieurs reprises pour bien rentrer dans ses matchs. Abel d'ailleurs les gants bien relevés, plus mobile d'ailleurs que pour la revanche à Marseille. Attention Abel qui a bien failli se faire contrer par la droite de Sébastien Farina. Il est rentré directement dans le vif du sujet Sébastien. Mais attention, il faut toujours se méfier des réactions d'Abel El Candili. Ah ouais là on travaille dans les jambes. Très rapide deux points pour le moment Sébastien Farina. vous voyez que ce soit avec les poings, avec les jambes, il va très très vite. Mais regardez ce look kick intérieur d'Abel El Candili. Fin de la première reprise. Dans le coin de Sébastien Farina, Dominique Paturel, pardon Robert Paturel, Dominique Paturel qui était un acteur qui m'a fait rêver quand j'étais jeune, nous ce lapsus. Donc Robert Paturel bien sûr, qui est une grande référence en boxe française, ça va de boxe française, et qui a voulu bien préparer Sébastien Farina pour ses troisièmes retrouvailles. Il va être intéressant maintenant de voir le comportement d'Abel El Candili dans cette deuxième reprise. Oui d'Abel El Candili. Mais regardez donc, il est agressif Sébastien Farina. On l'a rarement vu combattre de cette façon. Il n'a certainement pas dû digérer cette défaite de Marseille. Je le rappelle, Sébastien Farina s'était fait électrocuter par un terrible high kick de la jambe gauche d'Abel. Mais regardez ce travail en zone basse d'Abel El Candili qui risque de porter ses fruits au fil des minutes, donc au fil des reprises. Et oui, on travaille beaucoup en zone basse. Très bel uppercut du gauche d'Abel El Candili. Elle a décidé de sortir ses jambes, Abel El Candili. Et de les placer en zone basse. Mais encore belle réaction là de Sébastien Farina en direct du gauche, direct du droit. Il essaye pour le moment de prendre de vitesse Abel El Candili. Très très belle coordination pied-point-pied de Sébastien Farina. Mais attention aux techniques redoutables d'Abel El Candili. Il commence à sortir ses jambes, Abel El Candili. Il commence à les sortir en zone haute. Voilà, très bon low kick intérieur. On ne l'a pas bien vu, mais je peux vous dire que Sébastien Farina a dû bien le sentir. Une meilleure reprise cette fois-ci pour Abel El Candili. On voit cette accélération de Sébastien Farina bien évité par Abel El Candili. Et puis, low kick juste au-dessus du genou de Sébastien Farina. Et on attaque la sixième reprise. Il a décidé de mettre la marche avant Abel El Candili. Mais toujours vraiment une belle réplique de Sébastien Farina. Oui, là, il sort bien ses poings, bien ses jambes. Il essaie de travailler au corps, Abel El Candili. Pour essayer de saper la résistance de Sébastien Farina. Sébastien, d'ailleurs, un peu moins précis dans ses techniques de jambes. Et c'est maintenant Abel, là, qui a décidé de mettre le turbo. Voilà, tête contre tête. L'épreuve de force a bien démarré entre ces deux champions. Je le répète, il s'agit maintenant d'une belle, puisque ces deux garçons sont à une victoire chacun. Et là, il met la pression, Abel El Candili. Il avance constamment sur Sébastien Farina. Ah oui, ça fait mal, ces middle kicks. Voilà, direct du gauche d'Abel, qui suit directement avec un low kick. Une superbe gauche d'Abel, qui compte encore avec un middle, et encore un crochet du gauche, front kick. Voilà, pour le moment, il a décidé de prendre la direction des opérations, Abel El Candili. Voilà, il est le patron au centre du ring. Il donne la cadence, c'est lui qui impose le rythme. Ah oui, il touche maintenant. Ça fait mouche du côté d'Abel El Candili. Encore une belle gauche, front kick au corps. Encore une gauche, tentative du percute. Ah là, il nous sort tout son bagage technique, Abel El Candili. Très, très belle reprise d'Abel El Candili. On revoit, regardez, cette magnifique gauche qui a failli déstabiliser Sébastien Farina. Et tout de suite, regardez, low kick d'Abel. On attaque la huitième reprise de ce magnifique combat. Il travaille bien avec ses jambes, Abel El Candili varie bien les zones de frappe. Il arrive à feinter son adversaire parce qu'il travaille en low kick, en low kick, pour ensuite travailler en middle et en high kick, sans jamais oublier de remise avec les points. Indéniablement, l'efficacité est du côté d'Abel El Candili, même s'il y a une tentative d'attaque de Sébastien. Abel est bien protégé dans ses gants. Regardez, huppercute du droit, low kick du gauche. Voilà, ces deux garçons sont vraiment en train de nous régaler. Ça tape un peu trop dans le vide, là, du côté de Sébastien Farina. Il y a plus d'efficacité, de précision chez Abel El Candili. Et ça, bien évidemment, les juges vont prendre bonne note. Il a travaillé en uppercut. Il suit en remise en high kick. Il essaye même de le feinter au corps. Low kick. Pour le moment, on peut dire qu'Abel El Candili a le match bien, non seulement en main, mais en points et en jambes. Regardez encore ce high kick qui a bien failli surprendre Sébastien Farina. Le high kick qui l'avait électrocuté deux années auparavant sur le ring du Palais des Sports de Marseille. Sébastien, d'ailleurs, qui a l'air d'avoir l'arcade gauche d'ouverte. Pour le moment, il prend beaucoup de coups, l'ancien champion de boxe française. Il est dominé par Abel El Candili, qui, je le rappelle, est un des plus grands polyvalents qui est connue la boxe française, entre guillemets, les combattants français. Puisque, là aussi, on revoit là, donc, ce low kick de Sébastien Farina. Mais regardez ce high kick qui a bien failli le surprendre. Oui, donc, Abel El Candili qui brille aussi bien en kickboxing qu'en full contact, mais qui a également brillé en boxe française. Il a même combattu en Thaïlande dans les règles du Muay Thai. Très, très rare pour pouvoir le souligner. Très peu de Français se sont illustrés dans toutes les formes de boxe pieds-poings. Eh bien, lui, Abel El Candili l'a fait et avec succès. Et là, pour le moment, il est peut-être en train de confirmer sa supériorité. Regardez cette accélération. Ah, ça fait mal. Il prend beaucoup de coups, Sébastien Farina. L'efficacité est vraiment du côté d'Abel El Candili. Même si, là, on le voit, Sébastien ne s'avoue bien évidemment pas vaincu. Il est là pour essayer de marquer un maximum de points. Low kick intérieur d'Abel El Candili. Low kick extérieur bien bloqué, d'ailleurs, d'Abel El Candili. Et encore un low kick extérieur. Il fait très, très mal dans les jambes de Sébastien Farina, Abel El Candili. Mais la belle réaction de Sébastien. Mais regardez, tout de suite, tout de suite, réaction d'Abel El Candili. C'est pas vraiment efficace. Il y a encore cette belle gauche d'Abel El Candili. Doublé, high kick de la même jambe. Crochet du droit, doublé pour Abel El Candili. High kick de la jambe gauche. Low kick intérieur. Ah là, il est en train de nous faire un festival, Abel El Candili. Ah puis, ça frappe vraiment très, 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 très dur dans les jambes. Ah, on en est à la neuvième reprise. Et pour le moment, il n'y a pas eu de temps mort. Il n'y a pas eu de baisse de régime. Combat vraiment exceptionnel. Encore une belle gauche d'Abel El Candili. Superbe reprise d'Abel. Oui, on sait de voir un petit peu, on ne peut pas colmater cette ouverture. Car en effet, il est bien ouvert. On revoit là l'accélération de Sébastien Farina. Mais tout de suite, réaction d'Abel El Candili. Et donc Sébastien Farina qui est donc ouvert sur l'arcade gauche. Et on attaque maintenant la onzième reprise. Oh, très belle gauche là, tout de suite d'entrée d'Abel El Candili. Ah, quand je vous disais que ce garçon est à un diesel, il est en train de nous le confirmer. Au fil des reprises, il accélère, il durcit le combat. Très, très bon travail en zone basse. Que ce soit en look kick intérieur ou bien extérieur. Il fait terriblement souffrir Sébastien Farina. Mais il est toujours là Sébastien. Il faut se méfier d'un champion de cette qualité. On l'a vu pendant la minute de repos, son coin est peut-être moins serein qu'au début de match. Et il durcit toujours les échanges, Abel El Candili. Jusqu'au bout, il vendra chèrement sa peau Sébastien Farina. Mais il a reçu un nombre incalculable de look kick intérieur, extérieur. Et ça doit faire vraiment très très mal. Oh, ce bike kick qui a bien failli surprendre. Farina. Bon travail au corps maintenant d'Abel El Candili. Qui est remise, qui n'oublie jamais de placer sa jambe arrière, sa jambe gauche. C'est vraiment un travail de destruction qu'a entrepris Abel El Candili. Sur ce combat, même si durant les deux premières reprises, il a eu du mal à rentrer dans le match. Il a ensuite bien confirmé et imposé son rythme, sa cadence. Regardez, il continue. Et nous sommes en plus dans la onzième reprise. Imaginez la préparation physique de ces deux garçons. Coup de pierre tournée d'Abel El Candili. Fin de la onzième reprise. Il lève les bras, il sent qu'il tient le bon bout Abel El Candili. Mais attention, il reste deux minutes de combat. Et en deux minutes de combat, il peut se passer plein de choses. Il y a cette belle gauche en contre suite à une attaque en high kick de Sébastien Farina. La tentative de ce coup de pierre tournée avortée. C'était bien essayé. Douzième et dernière reprise. Là, il n'y a plus trop de solutions du côté de Sébastien Farina. S'il veut l'emporter, je pense qu'il doit le faire avant la limite. Parce que Abel El Candili doit être nettement en avance sur le pointage des trois juges. Regardez là, il en veut, il en veut Abel El Candili. Ah, on l'a rarement vu, si hargneux Abel. Ah oui. Et il demande à Sébastien Farina s'il en veut encore. Sûrement, il lui demande de venir. Ah, il n'en veut plus Sébastien. Je pense que lui, il se contenterait à la limite d'une défaite au point. Encore un look-ic intérieur d'Abel. Mais je le répète, si Farina veut l'emporter, il doit absolument le faire. Mais avant la limite. Les 13 000 spectateurs du POPB assistent vraiment à une superbe rencontre. Un face-à-face entre deux gros cadors. Deux craques de la boxe pied-point. Parce que pour faire un beau combat, il faut être encore une belle gauche là d'Abel El Candili. Ah, il veut finir en beauté Abel. Il n'oublie jamais de remiser avec sa jambe arrière. Attention, il faut éviter de prendre ce genre de risque du côté de Sébastien Farina. Parce que quand on a le coup d'œil d'Abel El Candili. Mais regardez, maintenant c'est au tour d'Abel El Candili. De placer la même technique. Il ne me reste plus que 18 secondes dans ce match. 13 secondes pour essayer d'inverser la tendance. Mais ça va être très très difficile maintenant pour Sébastien Farina. Regardez, c'est toujours Abel El Candili qui fait le forcing. Ah là, il en tape même, on dirait un sprint. Ah, le high-kick encore, il finit avec un high-kick de la jambe gauche. Superbe combat. On va attendre la décision des juges. Les deux champions, bien évidemment, peuvent lever les bras. Parce que de toute façon, ils ont fait un magnifique combat. Maintenant, le vainqueur, nous allons le connaître d'ici quelques secondes. Il finit en patron Abel El Candili. Et oui, ça confirme bien évidemment. Victoire au point d'Abel El Candili qui remporte cette belle. Alors Abel, quand tu entames, pardon, c'est la troisième fois que tu rencontres Sébastien Farina. D'abord, je voudrais te poser une question. Est-ce que c'est certainement un des adversaires qui t'a posé le plus de problèmes durant ta longue carrière ? Toutes boxe confondues ? Bien sûr, sans hésitation, je dirais que c'est Sébastien. C'est clair que c'est un boxeur polyvalent. C'est un boxeur qui s'est bougé sur un ring, qui s'est frappé sous tous les angles, qui va très très vite, qui est très difficile à cadrer. Et c'est vrai que ces trois matchs avec Sébastien, ça a été pour moi vraiment une épreuve. Donc je suis content d'avoir réussi à gagner cette belle. Mais je crois que Sébastien mérite aussi, je dirais, tout mon estime pour m'avoir permis d'avoir été jusqu'au bout pour arriver à ce résultat. Je t'en remercie beaucoup Abel. Voilà. Je t'en remercie beaucoup. Sous-titrage FR ?